C'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut dire que c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire que c'est ce qu'on veut dire. Je pense qu'on les suit de près. Je me dis qu'ils ne peuvent pas être plus prêts qu'à ce qu'on veut. D'accord, il faut être bien précis. C'est ce qu'on veut dire que c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire que c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Deuxièmement, c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Le gouvernement n'a pas les moyens pour les évacuer. D'accord, mais je pense qu'il faut évacuer Maroc et Algérie. C'est ce qu'on veut dire. Je pense que le Sénégal peut faire la même chose. Les ressortissants sénégalais ne sont que 13 à Wuhan. Je pense que ce n'est pas trop difficile. Il faut le dire. Le président Bouguene Thibiti, d'après les informations que j'ai eues dernièrement, il dépense 6 millions pour son avion. 6 millions par heure. Pour 15 jours, ça fait combien ? 2 milliards 160 000. Ils ont l'argent pour ça. Pour aller prendre son prix Nobel de la paix. Il est là pour nous. Il faut que l'on puisse faire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais si vous avez deux qui, ils le font. Il couvre les mêmes risques. Les risques de contamination. Même si vous avez des moyens au Sénégal. Il n'y a pas de moyens. D'accord. Mais les collaborations avec les autres pays, ça sert à quoi ? Hein ? Les coopérations avec les autres pays, ça sert à quoi ? La France qui a envoyé deux avions. Un avion, il n'y avait presque pas de français. Juste quelques français et d'autres européens. Il faut que les autres pays ont besoin. Il faut que les gens ont besoin. Même si vous avez des moyens, vous essayez de trouver une solution. Pour moi, c'est-à-dire que vous avez des moyens. Il faut utiliser les relations. Mais vous avez des moyens. Je pense que c'est grave pour un présent. On n'a pas les moyens. Ça veut dire qu'on les laisse là-bas. Après Boundébé, Graoul. Est-ce que Boudon, c'est Ndiabod ? Pour vous dire, mon frère lui-même, il partage sa chambre d'université avec un Mauritanien qui est parti avant-hier. Donc, excusez-moi tout. Je pense que excusez-moi tout. Là, ça devient clair, quoi. Il y a une chambre. Il y a des maladies. Donc, lui aussi, il peut partir. Il faut juste réagir. Et ils arrêtent de dire aux étudiants « Ne parlez pas aux journalistes. » On ne leur demande pas. On leur demande... Supplier les gens. On leur demande juste de faire leurs devoirs. Et un président, pour moi, avec tout le respect que je lui dois, qui n'est pas capable de rapatrier 13 de ces rétorsitants sénégalais, il veut prendre en charge 16 millions d'habitants. Mais soyons sérieux quand même. Moi, je pense que c'est qui partageait la chambre d'université Mauritanienne. N'est-ce pas ? Donc, il y a beaucoup d'autres. Donc, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il faut dire qu'ils sont en quarantaine et qu'ils ne peuvent pas sortir les citoyens qui sont là-bas. Il faut dire qu'ils ne sont pas à l'écran. Il faut dire qu'ils ne sont pas à l'écran. Donc, je pense qu'ils ne sont pas à l'écran. Même si ils n'ont pas de moyens, de coopérer, de se faire avec les Français et les autres pays. Et aussi, si tu ne peux pas... C'est une présence pour nous, nous sommes tous ses enfants. Nous sommes tous sous sa responsabilité. Ils doivent être en charge. Donc, il faut que 13 personnes sont en danger de mort et des maladies. Ils propagandent presque 2000 cas par jour. Les risques sont grands. Donc, il n'y a rien à attendre. On les suit de près. Il n'y a rien à suivre. On doit passer à l'action. Les rapatrier. Même si on les met en quarantaine. On les met en quarantaine. Tant de l'incubation. 14 jours, 21 jours. Le fait qu'il n'y a rien à présenter les symptômes. Après, ils ne seront pas en contact avec les citoyens directement. Ils ne sont pas en contact avec les citoyens. On les suit de près. Il n'y a rien à suivre. Il n'y a rien à suivre. Il n'y a rien à suivre. Je te le jure. La première chose que j'ai fait, c'est d'envoyer un message à mon frère pour dire pourquoi je ne peux pas te dire. Si le gouvernement est incapable de rappatrier 13 de ces citoyens, comment ils peuvent nous gérer 16 millions d'habitants. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit. On a essayé de faire partie du président. Mais il s'est engagé en tant que père. En tant que frère. En tant que ami. Il s'est engagé en tant que frère. Il s'est engagé en tant que frère. Il s'est engagé en tant que frère. Il s'est engagé à la tête. Si on a perdu le problème, on a demandé un grand débat. C'est compliqué parce que chaque jour, il envoie des messages, des voix, des messages qui sont compliqués. De ce fait, pour moi, comme mon frère dit, ce n'est pas compliqué. C'est une collaboration. Nous devons collaborer avec les autres pays pour qu'ils puissent protéger le Sénégal. Les enfants du Sénégal ne sont pas prêts. Un 700.000 francs pour qu'ils puissent l'utiliser, ça ne sert à rien. Ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, 700.000 francs pour qu'ils puissent protéger le Sénégal. Depuis qu'on a écouté le coronavirus, nous demandons le gouvernement de réagir. Nous devons réagir. Parce que je me souviens que le Sénégal n'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a un problème pour qu'ils puissent protéger le Sénégal. C'est ce qu'on peut dire. Nous sommes plus prêts, négoulés. Nous allons voir le Sénégal. Nous allons voir. Nous avons parlé de l'amour et de l'amour. Le système doit développer. Il n'y a rien de la déch 바람ée. Il y a des gens qui n'ont pas Orleans. Nous allons voir justement les décids. Viens, nous allons voir les décids et nous allons travailler. Nous allons prendre des décids et nos enfants. J'ai lancé l'appel au Président de la République que tout le Président m'a dit qu'il n'y a pas d'honneur. Parce qu'il n'y a pas d'honneur du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'honneur du Sénégal. J'aurais aimé qu'il voulait réagir dans le Sénégal. Il n'y a pas d'honneur du Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'honneur du Sénégal. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage ST' 501